On a mis le derby normand entre Rouen et Le Havre, on va y aller. C'était le 98ème derby normand, ça c'est pour la suprématie régionale, mais il fallait absolument une victoire pour le FCR Lanterne Rouge pour ne pas voir le championnat national se rapprocher encore un peu plus. Rouen en grande difficulté, tout comme Angers et Guignon, on voit ses trois derniers matchs avec Stéphane Etcheverry. Et à Rouen ce soir, tout le monde n'avait dieu que pour elle. La nouvelle tribune du SAD Robert Diochon, une capacité portée à 12 000 spectateurs, leur inauguration en grande pompe pour le derby de la Normandie, les Rouennais, très à l'aise dans ce match, ouverture du score de Nicolas Rabuel, très belle frappe du gauche, 1 à 0 au quart d'heure de jeu, et un autre pied gauche pour redonner l'espoir à tout un club en vue du maintien, couffrant de Guillaume Boronade en pleine lucarne. 2 à 0 à la mi-temps, les Havre sont complètement étouffés par l'enthousiasme des hommes de Jean-Guiloualem, c'est Marc-Antoine Fortuné qui met les Rouennais hors d'atteinte, avant, avant l'apothéose. Et le dernier sourire après ce pénalty de Boronade, le doublé, et le carton Rouen bat le Havre 4-0-4, comme le nombre de victoires Rouennaises depuis le début de la saison.